Je sais pas, il y a une meuf à 6 là, on dirait qu'elle a l'aspect dans la main Ouais, elle est en burqa C'est un civile On dirait qu'elle a un truc pas réglementaire dans la main Si, Ragboy est en route là Elle est juste en position de terreur en fait Elle a pas de télécommande C'est un script Comment il regarde ce sujet C'est un script C'est un script Ah par contre, je crois que t'as pas résisté à l'explosion toi Moi je suis mort On t'attend dans le village les autres, regroupez-vous près d'une ville Non, qu'ils attendent, les deux sont morts en fait Ah merde Mat, tu nous rejoins ? Lui, ça l'a tué en fait Mais il y a eu une autre explosion ? Ouais, il y a eu une autre explosion et vu que j'étais en revive Ça nous a fait glisser Putain, t'as eu de la chance, comment t'as fait pour survivre à la 3ème explosion ? Bah moi j'ai rien eu, mais lui il est mort Oui, je suis mort C'est pas possible C'est fort possible T'es où ? Je crois que je suis blessé moi Donc parlez un peu moins les gars Il y a beaucoup qui part, des informations inutiles et on se comprend plus Donc les deux qui respawnent à la base Vous attendez que Raiboy vienne vous chercher en Humvee Et ensuite vous nous rejoignez au village où on était Quand vous arrivez, vous évitez la route principale pour éviter une 4ème explosion Les autres vous remontez tous à bord des Humvee Donc le sniper et l'AMG vous allez dans le Humvee 2 C'est le 2ème dans la file en fait Et le Humvee 1 c'est le 1er dans la file Et le Humvee 1 c'est le 1er dans la file Et c'est nickel Le 3ème Humvee va arriver depuis la base C'est bon là ? Ok par contre, est-ce que le 2b il veut juste checker ? Parce que j'ai l'impression que l'explosion il va te mettre Ouais, tu trouves au plat du Humvee 2 Et il va te checker C'est qui l'AMG ? Je suis calé une 249 J'en ai une moi Mais je suis un tireur en 2 Max MVM Les conducteurs passent super loin de la voiture Super loin, genre 300m tu vois Pour ceux qui s'intéressent Il y a une PKM dans le Dans la Jeep Iraken Alors, si quelqu'un veut la prendre Donc voilà comment on va s'organiser Il y a un groupe de support qui va être dans le Humvee 2 Donc ce sera les snipers, les MG Éventuellement même le lance-roquettes Vous allez aller dans le Humvee 2 Vous allez vous positionner sur la colline Que je vais marquer sur la carte Et vous aurez un visu sur le village Et couvrirez les 2 autres Humvee qui avanceront en direction du village Donc il y aura 2 groupes, un groupe de support et un groupe d'assaut Le groupe de support se placera là Et le groupe d'assaut va suivre la route Donc suivant l'arme que vous avez, vous allez dans le Humvee 1, le Humvee 2 ou le Humvee 3 qui va pas tard d'arriver Par contre vous laissez tomber la Jeep, le Taliban on va pas la prendre Ah bah il y a surtout l'exposé disons Il y en a une deuxième Il y en a une deuxième C'est intéressant Et surtout qu'elle a pas beaucoup de blanage Les Humvee au moins sont protégés contre les armes et l'exposélibre Pas contre les explosions, alors que le Jeep pas du tout Ah effectivement Si, même les explosions ça peut être que les pneus Les mecs dedans sont juste dessins Report position Par exemple, ils sont morts juste avant Ouais mais c'était pas Humvee qu'ils avaient Le lance-roquette il va dans quelle Jeep ? Dans la deuxième Jeep en fait si vous avez une arme de support Sniper, MG, lance-roquette vous allez dans la deuxième Jeep Vous serez sur la colline et vous nous couvrirez Passe à gauche là Parce qu'il y a un truc c'est peut-être aussi une idée la voiture abandonnée Morgan tu conduis le Humvee numéro 1 ou tu conduis le Humvee numéro 2 ? Bah t'as réassigné le 2 à Humvee 2 donc je suis petit dans Humvee 2 Mais t'as une arme de support ou pas Morgan ? Euh non j'ai un holo Ok bah sort tu vas conduire le Humvee numéro 1 C'est un gars de support qui va conduire le Humvee numéro 2 Putain de script mal foutu Pour l'instant vous impatientez pas On attend le Humvee numéro 3 On continue Donc qui c'est qui va conduire le Humvee numéro 2 parmi le groupe de support ? Metal ? Metal ? T'es Medic hein ? T'as quoi comme arme ? Un holo je crois Viens avec nous dans le Humvee numéro 1 Metal Ce sera mieux d'avoir le Medic à proximité du groupe d'assaut Parce que c'est eux qui vont prendre le plus Ok va dans vous le Humvee numéro 1 Humvee numéro 2 nous faut un conducteur hein vous en avez pas pour l'instant Euh Slayer c'est la dernière place dans le Humvee numéro 1 C'est bon c'est bon je... Je me prends conducteur du Humvee numéro 2 Ok bah Metal va dans le Humvee numéro 3 alors Il y a un gars du Humvee numéro 1 qui sort là Je dois être en passager moi dans le Humvee numéro 1 Bah c'est bon c'est le Metal dans le Humvee numéro 1 C'est bon ? C'est bon ? Conducteur les gars faut bien autoriser vous hein Oui oui c'est bon j'y vais effectivement Ok Super bon Ok bah le Humvee numéro 3 est arrivé donc on va pas tarder à partir en chemin Dès que le colline est à bord on va Donc Humvee numéro 1 Oui Bah je sais pas tu mets le plus sur la carte pour faire les perches En fait Humvee numéro 2 il va partir direct de vers la colline Humvee numéro 1 on va attendre d'ici un petit peu On va l'appeler Pause voilà En fait Humvee 1 et Humvee numéro 1 on va aller à pause On attend que le Humvee numéro 2 soit en place sur la position de support Et qu'ils aient déployé leurs armes Pré-engagé Et une fois qu'ils seront en place prêt à tirer Nous on avancera prudemment par la ville L'infanterie sortira Et le Humvee numéro 2 Sniper ? Il y a pas de chance sur la carte Il a pris support tu le vois pas sur la carte Ah merde je l'ai remarqué Seconde Ok Il est là sur la carte c'est bon ? C'est bon je le vois Super D'accord Ok Donc Petite chose Le sniper Tu vas vraiment avoir un rôle très important Donc on te compte sur toi Faudra pas déconner Tu vas devoir neutraliser en premier les RPG-7 Avant qu'on arrive avec les Humvee d'attaque Hum C'est ton objectif prioritaire Toutes les autres cibles T'en a rien à cirer Tu vises en priorité les RPG-7 De toute façon le Humvee support qu'on vous avait en place Essayez de pas être visible De vous déployer vraiment à l'abri Comme ça ça laisse autant au sniper de repérer un peu les cibles Le prochain objectif est assez difficile Là ce qu'on a eu c'était de la rigolade C'est super C'est super Encourageant Si vous soyez prudent que vous fonciez comme des psychopathes là Franchement là C'était facile Après ça va être beaucoup plus difficile On a eu des pertes offertes là ou quoi ? Ouais on a eu plusieurs morts Deux ? Voilà à cause de l'IUD Et moi j'étais mis à terre aussi Donc Humvee 2 Tu pars vers ta position support Humvee 1 et Humvee 3 Vous partez par la position pause C'est parti L'IUD qui bête 3 fois j'en ai un pas quoi Ouais ça c'est une couille au niveau du script On pourrait rallonger le bouton qu'il rencontre chaque fois Ou la faire péter comme ça Ouais Et surtout Ça suffit Rien de la vie Et le plus drôle c'est que le véhicule s'il est en plus Explose qu'il est en plus Il est en plus En plus Moi j'ai besoin d'utiliser un script Ouais Rocule 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah on a un peu trop avancé par rapport Ouais stop Ok En fait faut que vous sortiez du véhicule avant d'être pris sur la ville comme ça Sniper Tu avances un peu en rampant Tu repères un peu les cibles Nous on va vers la position pause MB1 et MB3 avancé Là c'est le MB2 qui s'int Y'a plus le marker pause 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 Même le tireur du MB2 il descend ? Voilà Le tireur du MB2 Bah c'est toi qui décide d'utiliser une AMG Soit tu peux rester dans le MB mais c'est assez dangereux si vous prenez une roquette Soit tu descends avec la AMG tu te mets en place Je vais descendre pour avoir une meilleure Ok Voilà Vache Y'a des people Donc Bah Matt Rôle très important comme je t'ai dit Tu repères en priorité Je crois que quelqu'un avait pris une SVD aussi hein Une Dragunov En fait il est pas du monsieur Il y a une seule charge D'accord Là on est arrivé à pause avec MB1 et MB3 Donc déjà l'infanterie vous sortez Le conducteur et le bonheur vous restez à bord Pour info Le Dragunov avec une seule charge est dans le B Si il y a un gars qui n'a pas de scope Elle peut la prendre Si je tombe à Si je tombe avec le centre B-7 MB3 Le passager du sort vient avec nous En fait si vous êtes pas conducteur ou banner dans le Humvee 1 et 3 Vous sortez Nous on va avancer en suivant les Humvee à pied Mais d'abord on attend que nos snipers soient en place Et qu'ils soient pré-engagés les RPG-7 Je suis en place mais j'ai pas les RPG J'ai que de la calage et de bienfus Check hein T'as le temps hein On peut attendre quelques minutes Le temps que t'es check et check Si tu le pourrais être sûr Bah le truc c'est que Ta colline est bien Mais elle est pas très très haute par rapport à la position de vie là Bah tu changes de position Si tu penses que c'est assez prudent Et si tu penses que tu ne seras pas descendant C'est loin mais j'ai la colline à la gauche du village Qui serait au plus haut en fait A gauche du village ? Bah t'es là ou vous êtes ? Ouais Vous êtes à gauche du village là T'es à l'ouest du village Ouais mais à la gauche à moi si tu veux Oh y'a du peuple hein Par rapport à ma position tu prends la colline à 1070 Mais si tu changes de vue en fait tu risques d'avoir un autre angle sur la ville Moi ce qui m'importe c'est que tu protèges des RPG-7 à l'entrée de la ville Tu sais au premier carrefour qui était en 042-005 Après s'il y a des RPG-7 derrière dans la ville ça je m'en tape On sera déjà descendu des véhicules Ah je vois un RPG-7 Je crois que je vois un RPG-7 Je vois elle a pas de coup de 7 hommes avec une machine La 4ème c'est que vous J'envoie un bon paquet Azimut 110 110 Ok MB-1, MB-3 vous mettez l'un côté de l'autre en fait En parallèle vous gardez une petite distance sécurité Vous allez commencer à avancer l'angement